Les images de Bokzilai émanent des autorités. La presse étrangère n'est pas admise en salle d'audience. Dans l'assistance, des dizaines de Chinois censés représenter la société civile et quelques proches de Bokzilai. L'ancien dirigeant de la mégalopole de Chongqing, un des poumons économiques du pays, croule sous les accusations. Flanqué de deux policiers, l'homme se défend avec aplomb. Le tribunal l'accuse d'avoir touché 2,5 millions d'euros de pots de vin. Bokzilai n'y en avoir perçu d'une de ses nombreuses connaissances. Un homme d'affaires aujourd'hui comme lui en prison. Il le traite de menteur. Le tribunal l'accuse de détournement de fonds publics, mais aussi d'entrave à la justice dans une sombre histoire d'assassinat. Encore un homme d'affaires britannique celui-là, dont son épouse a été reconnu coupable il y a un an. Pas de séparation des pouvoirs en Chine, Pékin tire les ficelles, prône plus de transparence dans les affaires de corruption. Quels que soient les faits, Bokzilai était sans doute devenu encombrant. L'homme, à la tête d'une entreprise de matériaux, était riche et puissant jusqu'à son incarcération en mars 2012. On l'appelait alors le prince rouge. Charismatique, il pesait au sein du bureau politique du PC chinois. Jusqu'à cette accumulation de charges et ce procès, dénoncé par plusieurs dizaines de citoyens, cantonnés à l'extérieur du tribunal populaire de Jinan, loin du box de l'accusé. Jusqu'à cette accumulation de charges.